... Bonjour, d'abord merci d'être venue aussi mon groupe, parce que j'en ai beaucoup, c'est chouette. C'est important, ce débat a été proposé par Zemmigold, qui a la cause d'un euro-député allemand. Et puis, Yannick, qui vous connaît maintenant tous ici, qui est toujours en effet, et qui l'ont aussi, je pensais. Parce qu'effectivement, la question de la place pour être allemand est une vraie question au sein de l'Europe actuelle. On sait bien qu'il n'y avait pas l'Union Européenne s'il n'y avait pas la France et l'Allemagne, c'est-à-dire la naissance de l'Union Européenne. Et pourtant, on assiste notamment en France plus qu'en Allemagne, mais ça peut-être qu'on aura l'occasion de la tenir après, à une véritable critique du rapport qui a pu naître entre la France et l'Allemagne. On se souvient aussi, déjà en 2012, qu'en France-Longande avait promis de relancer l'Europe dans un nouveau rapport de force avec la chancelière allemande, qui devait permettre de remettre en pause les politiques d'austérité et de mettre en place une politique de relance. Et puis, il y a de nouveau Emmanuel Macron, qui a été élu avec un programme pro-européen, qui, premier déplacement, va remporter la chancelière allemande et place l'Allemagne, effectivement, comme un partenaire privilégié dans le cadre de la construction européenne. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a d'autres équilibres qui peuvent se mettre en place. Il y a plusieurs partenaires, notamment à gauche, qui défendent l'idée d'une alliance des pays d'Europe du Sud contre l'Allemagne pour sortir de l'austérité et mettre en place d'autres politiques publiques. Il y a aussi Emmanuel Macron qui, en ce moment, a tourné en Europe de l'Est pour essayer de redoller les morceaux avec l'Europe de l'Est, qui est passant de la Marquette. Donc, voilà, cet atelier s'avise un peu à questionner où en est le couple franco-allemand, dans l'imaginaire français, dans l'imaginaire allemand, dans la construction européenne elle-même. Et du coup, c'est un peu cette question qu'on va aborder, avec aussi des propositions concrètes. Si ce couple-là fait sens, alors quelles propositions on peut mettre en place ? Quels sont les projets qui peuvent forter ? Quels sont les projets déjà sur la table ? Et puis ceux que les écologistes pourraient éventuellement proposer ? Du coup, on a le plaisir d'accueillir Guillaume Duval, qui est déjà évoquée en chef dans ce contrat, l'internative économique, qui est enfin connaisseur de la situation allemande, connaît bien ce qu'il vient souvent de voir sur les journées d'été, notamment de parler d'Europe, et on le remercie beaucoup. Donc Guillaume, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce qu'on en est en France, en Allemagne, de toutes ces questions ? Bonjour, et tout d'abord, merci de m'avoir éloigné sur ce sujet. C'est toujours avec plaisir d'intérêt qu'on se souvient à Jean Dégacis sur une question qui est effectivement centrale dans notre travail à l'internative économique, et pour revenir du pays. Bon, sur ce sujet particulier, on est assez mal, et je crois qu'on est assez mal en particulier parce que les Français n'ont qu'une mauvaise appréciation à la fois de la situation, du rapport de force, ce qui fait que la France ne joue plus et n'a pas joué en tout cas dans les dix dernières années et son rôle en Europe, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, et en particulier sous la présidence de François Hollande. Je pensais très honnêtement que justement, en tant que successeur de Delors, admirateur de Delors, etc., il aurait un rôle à ce niveau-là, il serait capable de relancer les choses qu'il n'a pas fait. Mais je pense que ce n'est pas une faute personnelle de Hollande, c'est vraiment y représenter à ce niveau-là un état d'esprit français, qui est un état d'esprit français qui est de se dire, on a tout faux, et c'est pour ça qu'on n'a plus notre mot à dire. La seule chose qu'on ait à dire et à faire, c'est à faire ce que les Allemands nous demandent, en particulier sur le plan économique, c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a amené vers le mur sur le plan économique, social et politique. Et je pense que ça, ça part d'une appréciation qui est fausse de ce qui s'est passé depuis la création de l'euro. Ce qui s'est passé pendant les dix premières années de l'euro, c'est que la France a été à peu près le seul pays raisonnable dans la zone euro. Les déséquilibres qui se sont creusés dans les dix premières années de la zone euro et qui ont amené à la crise de la zone euro, il y a deux responsables. Il y a une part, les pays périphériques, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Indresse, etc., où les gens ont beaucoup consommé, se sont embêtés, etc., ont vécu au-dessus de leur lien. Non, c'est vrai, il y avait des déficits extérieurs considérables. C'était essentiellement de l'endettement privé dont ils agissaient, enfin de l'endettement public. Mais l'autre des équilibres qui a conduit à la crise, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, en particulier en Allemagne au début des années 2000. Ce qui s'est passé en Allemagne, en particulier au début des années 2000, avec Gerhard Schroeder et le gouvernement où les Verts allemands étaient présents, où là il y a eu une politique dégressionniste très, très, très forte qui a été menée, qui a épicé la demande intérieure allemande, qui a causé du chômage supplémentaire, qui a causé le développement des excédents extérieurs allemands. Mais surtout, ce qu'elle a fait et qui était très négatif pour la zone euro, c'est qu'elle a entraîné une inflation qui était très faible en Allemagne. Et du fait que cette inflation était très faible en Allemagne, la BCE n'a pas pu augmenter ses taux d'intérêt, parce que ça aurait été trop négatif pour l'économie allemande. Et elle a été obligée de laisser se développer les plus d'endettement dans les pays du Sud, etc. Donc la crise de la zone euro a cette double origine. Il y a certes la responsabilité de ce qui s'est passé dans les pays du Sud, mais il y a aussi la responsabilité de ce qui s'est passé en Allemagne. Nous, dans ce monde de fou, on a été les seuls raisonnables. C'est-à-dire que vous prenez les moyennes de toutes les données macroéconomiques, le chômage, la croissance, l'emploi, etc. Vous prenez la France et vous prenez la zone euro, c'est la même chose. On a été médiocres, mais on n'a pas de responsabilité dans les déséquilibres que conduisent à la crise. Dans la crise allemande, l'économie française a été une de celles qui s'est le mieux tenue. On a eu deux fois moins de récessions qu'en Allemagne. On a bien traversé la crise. Je dois dire aussi que Sarkozy a fait ce qu'il faut. J'ai pensé beaucoup de mal de sa politique sur plein d'aspects, mais il y a quand même un truc très bien ce qu'il a fait. C'est la manière dont il a géré la crise, dont il n'a pas écouté Fillon qui voulait lui faire faire de l'Oscaric et tout de suite. Donc il a été capable de torver le bras d'Angela Merkel quand elle voulait emmener la zone euro dans le mur, avec Paul Kramp et de Choyle. Donc on a plutôt bien traversé la crise, et c'est parce que l'économie française a tenu dans la crise, parce que... Parce que l'économie française a tenu dans la crise que la zone euro a tenue. C'est-à-dire que si on avait suivi le chemin de l'Italie, de l'Espagne, etc., de la Grèce, du Portugal à ce moment-là, il n'y aurait plus de zone euro, et il n'y aurait plus d'intégration européenne depuis longtemps déjà. Oui, l'économie allemande a tenu, mais s'il n'y avait eu que l'économie allemande, ça n'aurait pas marché. Et c'est parce qu'on a fait cette politique dans la crise qu'on a aujourd'hui, et qu'on avait au début de Hollande, un peu plus de problèmes qu'avant, parce que, comme le coût du travail avait baissé chez les autres, et les prix industriels se sont réduits dans la zone euro, et donc les marges des entreprises françaises se sont réduites, parce que, chez nous, le coût du travail n'a pas baissé. Et aussi, c'est pour cette raison qu'on avait aussi un peu plus de problèmes de commerce extérieur, parce que, comme les autres ne consommaient plus, et que nous, on continue de consommer, on n'avait plus, par exemple, d'excellents extérieurs avec l'Espagne. Le pays avec lequel la France avait des excellents extérieurs et les plus importants avant, c'était l'Espagne. Aujourd'hui, on est juste à l'équilibre avec l'Espagne, parce qu'ils ne consomment plus rien, et comme le coût du travail a baissé un peu chez eux, ils produisent un peu plus de bagnole, et nous, un peu moins. Donc, c'est pour ça qu'on avait des problèmes. Le problème, c'est que la solution que Hollande a trouvée, c'est de dire qu'il faut qu'on fasse ce que les Allemands demandent, c'est-à-dire qu'on fasse baisser le coût du travail, qu'on fasse de l'austérité budgétaire pour revenir un peu plus en plus de suite, et ça a complètement louqué sur tous les aspects, c'est-à-dire qu'il n'est pas revenu à 3%, parce que comme il a cassé l'activité économique, il a eu des déficits quand même, et d'autre part, comme il a baissé le coût du travail, il a eu des problèmes sociaux supplémentaires, etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça n'a rien résolu sur le plan de la sectaire, on va tirer. Mais le problème qu'il a eu, c'est ça, c'est que les Français ont intégré l'idée que sur le plan économique, il fallait faire ce que les Allemands demandent, or, ce que les Allemands nous demandent est une erreur tragique, c'est-à-dire que les Allemands et les Français sont persuadés que c'est grâce aux références Schroder que l'Allemagne s'en sort moins mal que les autres aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le topo, parce que ce sera trop long, mais c'est plutôt malgré les références Schroder qu'ils s'en sortent, pour tout à fait d'autres raisons, sur lequel il faut le racier et les copier d'ailleurs, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec les références Schroder, l'Allemagne, enfin les références Schroder n'ont pas eu des conséquences encore plus dramatiques pour l'Europe et pour l'Allemagne à ce moment-là, uniquement parce qu'à ce moment-là, il y avait les autres qui s'endettaient pour acheter des produits allemands. Si on s'y met tous en même temps, comme les Allemands le veulent, comme la Commission le veut, et comme François Hollande avait décidé de le faire, on est mort parce qu'il n'y a plus de demande intérieure dans l'Europe. Alors, il faut imaginer ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Donc, vous avez l'Europe, la zone euro, à 300 milliards d'excédents extérieurs, c'est-à-dire que ça représente 3% du PIB de la zone euro. Ça veut dire qu'on aurait pu dépenser 300 milliards d'euros de plus dans la zone euro, sans que ça ne pose strictement aucun problème de financement de nos économies, sans qu'on ait besoin d'aller chercher du fric chez les Américains, chez les Samouliens, chez les Chinois, etc. On a produit nous-mêmes cet argent, mais on s'est organisé, et on a mené des politiques pour ne pas le dépenser. Donc, c'est ça. Et à ce niveau-là, je pense que la politique de Macron est aussi stupide que celle de Hollande. Je pense qu'il est en mesure, effectivement, c'est un des sujets sur lequel je pense qu'il peut être plus actif que Hollande, mais sa politique économique pour la France, c'est de dire, si ça n'a pas marché sous Hollande, c'est juste parce qu'on n'est pas allé assez loin pour faire ce que les Allemands nous demandent. Et donc là, il va se casser la figure, et probablement dès l'an prochain, un des risques majeurs qu'il y a avec le titre de politique qui est en train de mettre place, c'est qu'il casse la reprise, qui est là, notamment parce que la Banque centrale européenne injecte beaucoup d'argent dans l'économie pour l'instant. Le risque, c'est qu'il casse la reprise l'an prochain et qui, donc, du fait des difficultés internes qu'il a en plus, il ne réussit pas non plus à avoir un rapport de force suffisamment avec les Allemands pour changer les choses sur le plan de la politique économique. Donc voilà l'analyse que je peux faire de la situation. Peut-être simplement, je crois que le rapport de force n'est pas du tout celui qu'on imagine. C'est vrai que l'Allemagne va mieux que nous sur le plan économique, mais les problèmes qu'a l'Europe aujourd'hui, ce sont d'abord et avant tout des problèmes géopolitiques, et sur ce plan-là, l'Allemagne reste encore un nain, sur le plan militaire, sur le plan de la politique extérieure, la France fait très lourd, les problèmes qu'on a sont aujourd'hui les problèmes de migrants, etc., sur lesquels on pourrait agir, parce qu'on est nous aussi plutôt en première ligne, alors que les Allemands n'y sont pas. Et dans ce cadre-là, effectivement, on parlait d'alliance tout à l'heure, mais ce qu'a fait jusqu'ici Macron et l'Italie, par exemple, c'est juste n'importe quoi. Donc c'est essayer de régler la question de la Libye sans associer les Italiens, refuser ce que les Italiens demandaient, souhaitaient sur la question des migrants, plus l'histoire STX là-dessus. C'est vraiment s'organiser pour ne pas avoir d'alliance. Alors je ne pense pas du tout que les Alliances, ce qu'ils doivent faire une manière des pays du Sud contre l'Allemagne, ça c'est une idée stupide, mais en tout cas, il y a au moins en Italie un gouvernement renziste qui est en plus très proche politique en lui et sur lequel il fait tout pour ne rien pouvoir faire avec lui, c'est une idée débile. Après, comment est-ce qu'on peut faire pour faire sortir les Allemands de l'immobilisme qu'ils ont aujourd'hui et de l'orgo-libéralisme qui est au-dessus de l'Europe et à l'idée que l'Europe ne doit être plus question de règles, de règles à respecter et que le problème de la crise c'est qu'on n'ait pas des règles suffisamment strictes, des moyens de contrôle suffisamment puissants, etc. Comment est-ce que vous voulez faire sortir de là ? Moi, j'ai défendu une idée importante qui est de dire il faut politiser davantage l'Europe, politiser davantage l'Europe, les gouvernements français le disent longtemps, c'est un gouvernement économique de l'Europe, etc. Ça, c'est une connerie, parce que quand vous demandez à un dirigeant français ce que ça veut dire, un gouvernement économique de l'Europe, en général, il est incapable de rajouter une phrase derrière pour expliquer comment ça marche. Bon, Sarkozy, il avait son idée, un gouvernement économique de l'Europe, c'est les présidents qui se réunissent et la chancelière, et puis ils topent là et disent on va faire ci, on va faire ça. Ça, c'est un système qui ne marche que pour la France, parce que nous, on n'est pas une vraie démocratie parlementaire, le président a topé avec les autres, il n'y a plus personne qui discute derrière, mais ça ne peut pas marcher chez les autres, parce que les autres, c'est des vraies démocraties parlementaires, on va tituler les Allemands, ils sont obligés de discuter avec leur Parlement, etc., en désirer quelque chose. Et ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, je crois que ça peut être, par exemple, l'idée d'un parlement zone euro, c'est une idée qui paraît importante, alors Macron a dit oui, on va le faire, et je ne crois pas qu'il ait pris beaucoup de pistes pour le faire aujourd'hui, mais je pense que c'est le moyen de pouvoir faire bouger les Allemands sur les règles stupides, on a besoin de décider ensemble des choses, mais le problème pour un Allemand, et c'est très important de le comprendre, c'est que décider ensemble de choses, ça doit être contrôlé démocratiquement, de manière très puissante, parce que pour les Allemands, la démocratie parlementaire, c'est beaucoup plus important que pour nous, parce qu'ils ont eu quelques ennuis en passé avec ces questions-là. Donc oui, la question du parlement zone euro, c'est une idée très importante, je pense qu'en plus, ça aurait un avantage secondaire pour les Français, c'est que ça permettrait de régler la question de Strasbourg, parce qu'on mettrait un parlement zone euro à Strasbourg, et on aurait réglé la question de Bruxelles, après, il y a beaucoup d'autres choses qui ne sont pas misagrables, évidemment, mes collègues en parleront, c'est évidemment beaucoup de la transition énergétique que ça peut se passer. Donc la vraie faiblesse populaire de l'Europe, c'est pas, c'est des consubriques élevés, c'est pas, c'est des états, beaucoup de, etc., etc. La vraie faiblesse populaire de l'Europe, c'est que la zone la plus anciennement industrialisée au monde, et parce qu'on est celle qui est la plus anciennement industrialisée au monde, on est celle qui a le plus épuisé ces matières premières et son énergie fossile sur notre propre territoire. Donc à chaque fois que les prix de ces machins-là montent, à chaque fois que l'économie mondiale repart, c'est le fric qui sort, et qu'on est obligé de payer à l'autre. Donc la question de la transition énergétique, c'est pas une question d'être gentil avec nos arrières-pôtis-enfants ou de laisser quelque chose, un peu de pétrole aux gens du Sud pour qu'ils se développent à leur tour, c'est aussi ça, bien sûr, mais si on n'est pas capable d'accélérer la transition énergétique maintenant, on est mort parce qu'on ne pourra plus financer notre modèle social, parce qu'il faudra filer du fric aux Saoudiens, etc., etc. Et donc, un des aspects les plus dramatiques de l'austérité qui nous a interposé ces dernières années, notamment par le gouvernement allemand, avec le soutien de son opinion publique, c'est qu'on a complètement arrêté la transition énergétique en Europe. On a dépensé l'an dernier deux fois moins pour les énergies renouvelables qu'en 2011 en Europe. Les Espagnols, ils ont tout de suite arrêté toutes les subventions en remoulables, les portugues, pareil, etc., etc. Donc oui, il faut faire un grand plan, un grand green deal, mais je sais que... Alors après, la question, c'est que ça fait longtemps qu'on en parle et que ça ne marche pas. On n'arrive pas à le vendre. Il faut bien comprendre pourquoi. C'est que quand vous dites à des Allemands, mais à des Français, c'est pareil, on va mettre les milliards d'euros sur la table pour faire de la transition énergétique en Europe et puis sur ces 1 000 milliards d'euros, on va en donner 100 milliards aux Grecs parce que la Grèce, c'est un pays qui reçoit une fois et demi plus de soleil que l'Allemagne, mais qui aujourd'hui produit 50 fois moins d'électricité photovoltaïque que l'Allemagne. Déployer le photovoltaïque d'abord en Allemagne et en Autriche, en Europe, c'est juste de la folie furieuse et du gaspillage de capital à très grande échelle. C'est évidemment des pays où il y a du soleil qu'il faudrait mettre en premier. Mais si vous dites à des Allemands qu'on va donner 100 milliards d'euros à l'état vrai pour développer le photovoltaïque ou l'efficacité énergétique, ils regardent avec grand dur en disant, t'es sûr, la dernière fois qu'on a fait ça, ça ne s'est pas très bien terminé. Notre pays est parti un peu dans des cuillots bizarres. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'Allemagne. Mais simplement, l'alternative à ça, c'est de dire qu'il faut que ce soit les institutions européennes elles-mêmes qui répartissent cet argent sur tout le territoire de l'Union européenne. C'est-à-dire que ça ne passe pas par l'État allemand mais que ça passe par la banque d'investissement ou une structure concrète pour ça. ça veut dire en gros, bon, c'est pas comme ça qu'il faut le vendre aux Allemands parce qu'ils n'entendent pas beaucoup de ça mais c'est créer un service public de l'énergie en Europe, européen. Bon, ce qu'il faut bien mesurer c'est que ça a des conséquences très hautes aussi pour la France. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est plus EDF et le corps des mines qui fait la politique énergétique de la France. C'est un transfert de souveraineté vers l'Europe de la politique énergétique. Mais il n'y a que comme ça qu'on pourra faire ce genre de trucs. Bon, là c'est pas très très bien parti. Je pense pas que ça fasse partie des plans d'Emmanuel Macron d'avancer très loin là-dessus. Je vais m'arrêter là parce que je suis déjà très loin. Merci, c'était parfait en termes de timing. Donc, tout va bien. Alors, donc Sven, en fait, on m'a demandé d'intervenir en premier parce que Sven a formuler plusieurs propositions pendant la campagne française et puis aussi après avec certains de ses collègues sur cette question-là en dehors du travail qu'il faut en dire par le monde européen. Des propositions sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord mais on a un philosophe en France qui s'appelle La Patille Vivrée qui parle beaucoup de dissensus fécond et donc on sait qu'au sein des écologistes on est en capacité de ne pas toujours d'accord mais aussi de trouver des solutions et donc voilà, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton analyse de la situation nous dire ce que tu penses du rôle du coup franco-allemand est-ce qu'il doit vraiment exister est-ce que ça doit être le moteur de l'Europe et les propositions on peut porter. D'abord merci pour la possibilité de discuter sur ces questions-là parce qu'on n'a eu à mon avis jamais eu un vrai débat avec beaucoup de monde sur ces questions entre les verts en France en Allemagne et évidemment on discute au sein de députés on a un groupe de travail dans la commission Econ où Eva est là pour vous et moi et pour les verts allemands il y a évidemment aussi d'autres comme Reinhard qui est là notre président du parti européen qui s'investissent beaucoup dans ces débats économiques mais à mon avis il y a un manque de débat entre nous sur les alternatives dans la politique économique et la relation avec nos idées de transition écologique et sociale et comme Guillaume je suis très inquiète sur la situation dans la zone Europe et en Europe parce qu'en Allemagne il y a un sentiment assez grand tout est calme tout va bien économiquement et la crise est réglée et l'économie allemande va bien et pourquoi on continue de parler là-dessus je crois que ce n'est pas du tout une analyse correcte comme Guillaume a dit c'est en fait la BCE qui a palmé la situation avec une politique monétaire très expansionniste et en fait avec une nouvelle impulsion de la crise par un choc extérieur on peut bien avoir les mêmes problèmes encore une fois on n'a pas installé des institutions européennes démocratiques qui sont capables de bouvaner la zone Europe dans une relation démocratique efficace et économiquement aussi stable c'est pourquoi il faut ce débat et d'abord parce que Guillaume dans un style connu est difficile d'imiter je suis d'accord avec beaucoup ce qu'elle a dit d'abord avec Strasbourg avec Strasbourg c'est vraiment ça pose vraiment un problème dans ma famille c'est pourquoi je ne suis pas du tout très heureux avec ces deux lieux mais c'est un autre débat mais ce débat je suis d'accord que la France était sur le développement des coûts et des inflations le pays qui a joué avec les règles implicites qui ne sont pas explicites dans une zone monétaire commune et je suis aussi d'accord que l'Allemagne avec cette politique des inflationnistes a fait un jeu contre ses voisins pour s'aider les problèmes intérieurs et externaliser les problèmes économiques je ne suis pas d'accord que la France était la seule pays raisonnable se construit aujourd'hui sur l'exploitation des classes populaires au sud et l'abandon des classes populaires au nord c'est ça la perception et à partir du moment où on n'arrive pas à casser cette perception on n'arrive pas à casser cette réalité on va finir par perdre et ces pro-européens dits pro-européens qui sont d'abord des euros fainéants ou qui sont des euros lâches quand il s'agit des migrants sont en train de casser l'Europe et donc du coup vous avez le camp pro-européen qui est divisé entre ceux qui disent il faut aller vers mieux de rendre autour de la démocratie autour du social autour de l'environnement autour y compris de notre industrie même si j'ai compris pour certains écologistes parler d'industrie c'était criminel mais autour de tout ça il faut qu'on porte un agenda qui ne soit pas le statu quo le statu quo c'est la mort aujourd'hui et c'est pour ça qu'il va falloir arriver à mettre sur la table dans le couple franco-allemand et pour élargir à d'autres un paquet politique moi je ne crois pas qu'on puisse résoudre les problèmes un par si vous prenez la question des travailleurs détachés vous avez cinq crises de solidarité en Europe la crise de solidarité entre l'Est et l'Ouest à la fois on a élargi l'Europe mais Delors avait dit tout de suite si vous élargissez comme ça il faut que le budget européen soit le 5% du pays européen 5% du pays européen on est toujours à 1% on a plutôt réduit il a dit il faut des moyens ce qu'on a réussi à faire en termes de convergence économique et sociale il faut des moyens européens pour un tel élargissement à reste il est politiquement juste cet élargissement mais si on ne met pas le moyen c'est le d'un pays social et c'est ce qui se passe deuxième crise de solidarité entre le nord et le sud entre j'allais dire les pays créditeurs et les pays débiteurs le pire exemple du sadisme de l'eurogoût c'est effectivement l'humiliation permanente de la Grèce et des grèques deuxième crise de solidarité troisième crise de solidarité c'est au sein de nos sociétés c'est à dire l'inégalité la précarisation les pseudo-réformes structurelles dont on considère qu'elles sont légitimes sans avoir à y réfléchir quatrième crise de solidarité vis-à-vis de notre voisinage on est entouré d'un voisinage totalement déstabilisé de la Turquie au Maghreb il n'y a pas beaucoup de pays qui tiennent à peu près la route on a un voisinage totalement déstabilisé et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui nous négocions avec eux aussi déstabilisés soient-ils aussi dérivants vers du totalitarisme on négocie la gestion des migrants pour qu'ils ne viennent même plus traverser la Méditerranée on négocie vous vous souvenez il y a quelques années quand Berlusconi négocie avec Kadhafi la gestion des migrants dans le désert à Poulkalachnikov tout le monde durmait là on commence à négocier officiellement avec tous ces pays-là l'idée c'est qu'au fond dans le désert ils les gèrent et on sait comment ils vont les gérer donc on est dans cette logique de manque de solidarité aussi du point de vue international comme du point de vue de la quatrième cinquième crise de solidarité vis-à-vis de notre futur quand on n'investit pas sérieusement dans la lutte contre les perturbateurs de crinien c'est notre futur de santé qui est remis en cause quand on n'investit pas massivement dans la lutte contre le dérèglement climatique c'est notre avenir de l'humanité qui est en cause donc on est face à ces différentes crises de solidarité et moi je pense qu'on ne peut pas prendre les sujets un par un et les régler directives sur les travailleurs détachés évidemment vous allez avoir tous les clients qui vont dire arrêtez à la fois tout ce qu'on gagne comme revenu pour ces gens qui travaillent étrangers et qui les ramènent nous on ne doit pas y toucher merci